Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et on arrive à la fin de la semaine et comme vous le savez tous les dimanches depuis maintenant plusieurs mois il y a un mois d'abonnement au prono vip sur le site turf-fr.com à gagner pour ce faire il vous faut trouver le gagnant du quintet de dimanche vous commentez cette vidéo sur youtube et voilà si vous êtes plusieurs à trouver la bonne réponse il y a bien entendu un tirage au sort mais si vous êtes seul à avoir trouvé le gagnant vous gagnez automatiquement un mois d'abonnement à nos prono vip ce dimanche 24 novembre le quintet aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil c'est vrai que je crois que c'est le dernier dimanche avant d'enchaîner les dimanches à Vincennes en tout cas on a affaire à un quintet assez traditionnel c'est le prix Marc Anthony qui sera support des paris à la carte sixième course du programme c'est un handicap une première épreuve de handicap divisée pour des poulains et pouliches de 4 ans il y aura 16 concurrents en lice sur 3900 mètres un parcours de haie qui est assez exigeant une course qui est prévue aux alentours de 15h15 alors on a vraiment des chevaux qui commencent à être bien connus à ce niveau là qui ont souvent croisé le fer du coup c'est jamais évident de faire des choix et puis surtout le parcours change on les a régulièrement vu sur 3600 mètres 3900 mètres ça peut vraiment changer la donne même s'il n'y a que 300 mètres de différence ça peut faire la différence du coup moi j'ai retenu en tête de ma session là ce kamikaze duté c'est un cheval que j'adore un cheval qui vient vraiment de bien tenir sa partie c'était dans la course référence l'une des courses référence disputée fin octobre il terminait seulement cinquième derrière Chipora ou encore Caliandra mais il battait d'autres concurrents qui le retrouvent et puis surtout il réalisait une rentrée assez honorable et ça va lui certainement lui faire le plus grand bien au printemps il a prouvé qu'il était capable de remporter une telle épreuve il s'est classé deux fois deuxième sur l'hippodrome d'Auteuil non une fois deuxième et une fois quatrième deuxième c'était fin d'année dernière en tout cas c'est un cheval qui a apprécié le terrain lourd parce que le terrain est annoncé lourd aussi je ne l'ai pas précisé et c'est vrai qu'il va certainement afficher des progrès sur sa réapparition et puis performance intéressante fin juin il terminait deuxième d'une liste adresse sur ce parcours c'est l'un des rares concurrents qui a fait ses preuves sur ce tracé et rien que pour ça ça mérite également encore un argument en plus donc voilà pour moi kamikaze duté c'est vraiment le cheval de la course à mon avis même s'il porte pas mal de poids en speed j'ai retenu en deuxième position le numéro 3 calibre qui a vraiment fait preuve de régularité depuis le début de sa carrière c'est un cheval qui vient de faire une rentrée très correcte c'est en province du côté de Saint-Brieuc auparavant il avait terminé troisième de la course référence derrière kamikaze duté c'était le 25 juin comme je le disais c'était la liste adresse disputée sur 3900 mètres il a montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie au printemps il terminait cinquième d'un handicap du même genre en valeur 62 là il est pris en valeur 61 il va certainement courir en amélioration par rapport à sa rentrée franchement je trouve qu'il a pas mal d'atouts lui aussi à faire valoir en tout cas à cette valeur on est obligé de lui voir une belle chance moi je le pense capable de jouer les premiers rôles ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 4 majestica deuxième atout de Gabriel Linders c'est vrai que c'est la compagne de boxe de las kamikaze duté que j'ai retenu en tête c'est un profil totalement différent déjà par le fait qu'elle n'ait couru que trois fois elle a débuté cet été ce printemps du côté de Dieppe elle s'est imposée d'entrée de jeu derrière elle a ligné deux deuxième places donc une pouliche qui a clairement des moyens maintenant elle n'a que trois courses donc manque d'expérience premier handicap valeur 61 mais voilà Gabriel Linders c'est un homme habile elle n'a couru que trois fois s'il a décidé de l'orienter vers la catégorie handicap c'est certainement qu'il la pense compétitive en tout cas j'aime beaucoup sa candidature elle a fait de bons débuts sur l'hippodrome d'Auteuil donc voilà je pense qu'elle a une marge évidente faut voir quand même parce que c'est son premier handicap mais avant le coup sur ce qu'elle a réalisé pardon je trouve que sa candidature est très séduisante ensuite en quatrième position j'ai retenu le 8-1 Chipora elle a souvent été chuchotée dans les quintets elle a remporté un quintet au printemps mais c'était une course à condition c'était un quintet par défaut et depuis qu'elle a été orientée dans les handicaps elle ne cesse de s'améliorer sixième cinquième cinquième et puis en dernier lieu deuxième alors c'était vraiment une très bonne performance maintenant le parcours change c'est vrai qu'elle a battu Kamikaze Duté elle a battu pas mal de concurrents qu'elle retrouve 3900 mètres elle a déjà couru sur ce parcours pour une cinquième place c'était une autre course référence derrière Kamikaze Duté au calibre que j'ai retenu devant elle et c'est vraiment pour ça que je la retiens un peu plus loin que ses deux rivaux parce que justement le parcours va changer et je pense que sur 3900 mètres elle peut avoir un petit peu moins de marge donc voilà c'est les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas retenu plus haut en tout cas clairement Chipora vu ce qu'elle vient de montrer et la marge de progression évidente dont elle dispose on est obligé de s'en méfier tout du moins pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 14 à Paniwa j'ai pris un abonnement avec elle je l'aime beaucoup lors de sa rentrée elle m'avait beaucoup séduit il y a un mois et demi de cela dernièrement dans la course référence seulement septième c'était pas si mal que cela franchement sa situation plundérale ne cesse de s'améliorer elle est prise en maintenant 57 et demi elle avait remporté un handicap en fin de saison dernière en 57 avant de confirmer en 60 et demi donc clairement avec 3 kilos en moins par rapport à cette sortie dont je parle la chance est évidente maintenant comme beaucoup elle découvre ce parcours cette distance c'est la seule petite inquiétude mais elle a deux courses dans les jambes elle est sur la pente ascendante et je trouve qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer en bas de tableau et pour moi c'est vraiment un outsider très séduisant ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 11 Cal Thiron un cheval qui a fait ses preuves dans les handicaps il avait très bien couru à deux reprises au printemps deux fois cinquième sur 3600 mètres c'est un cheval qui est encore médaine qui a peu d'expérience qui a chuté pour sa rentrée début octobre mais qui a repris un petit peu de fraîcheur Hugo Merrienne c'est un homme habile il s'est préparé également ses pensionnaires et je trouve que Cal Thiron a un profil d'outsider très séduisant en 57 je pense qu'il est capable de jouer les places pas forcément mieux mais c'est un cheval qui je trouve a lui aussi une marge de progression intéressante et c'est vrai qu'à ce poids avec Gabin Meunier j'en attends un rachat mais plutôt pour une 4-5ème place ensuite en septième position je suis parti en haut de tableau avec le 2 sur un fil sur un fil qui avait terminé qui avait terminé pardon je cherche la performance 4ème d'une des courses références sur ce parcours d'ailleurs Kamikaz Dutay Calibre et en battant Chipora donc voilà c'est une listée de race c'était pas un handicap mais il portait 70,5 kg c'est quand même un sacré poids là l'écart de poids est bien moins important par rapport aux rivaux qu'il retrouve il a prouvé lors de son avant-dernière sortie qu'il était capable de rivaliser à cette valeur dernièrement seulement 7ème de la course référence mais c'était pas si mal que ça les écarts à l'arrivée sont pas si énormes tout du moins pour la 5ème place donc je me dis que voilà le fait de courir sur plus long ça va l'avantager c'est un attentiste un cheval qui est capable de bien finir donc voilà s'il est assez préservé durant le parcours je pense qu'il est capable d'intégrer la bonne combinaison du quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 5 Oligno c'est un petit peu l'inconnu de cette course un Oligno c'est un cheval qui a montré de la qualité sur les haies c'est vraiment un cheval qui est difficile à situer un poulain qui vient de chuter pour sa rentrée maintenant on connait l'entraînement Noël Georges Amanda Zetterholm ils sont capables d'un coup d'éclat avec ce Oligno en tout cas il a montré malgré tout de la qualité notamment en début d'année donc attention peut-être qu'il peut manquer d'expérience parce que c'est son premier handicap et il débute également sur les poids de robe d'Auteuil mais vu le redoutable entraînement dont il dépend je préfère le retenir même si c'est en fin de combinaison et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 16 Pompano qui a bien couru pour son premier RSC dans les handicaps puisqu'il a terminé 6ème de la course référence derrière notamment Chipora Caliandra ou encore Kamikaze du T1 Caliandra d'ailleurs je n'ai pas cité c'est également un regret de ma part mais en tout cas c'est vrai que c'est un un cheval que j'aime beaucoup Pompano je pense qu'il lui aussi a une petite marge de progression il est muni de hier il est bien placé en bas de tableau attention voilà c'est vraiment pour les amateurs d'outsiders ce numéro 16 mais il n'est pas incapable de prendre une petite place et voilà pour l'autre regret Caliandra le numéro 12 dont je parlais qui vient d'afficher un regain de forme on ne peut pas tous les retenir ça a une course qui est ouverte mais voilà il faut faire des choix j'espère avoir fait les bons en tout cas on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'AS que j'ai retenu devant le 3 le 4 le 8 le 14 le 11 le 2 et le numéro 5 et en cas de non partant le numéro 16 vous l'avez compris la course est ouverte pour moi l'AS Camille Casse du Thé c'est une très bonne base pour moi c'est même un lauréen en puissance le numéro 3 Calibre j'aime beaucoup également sa candidature pour son retour dans cette catégorie en valeur 61 pour moi c'est vraiment une très belle chance théorique et c'est vrai que j'ai retenu le 4 Majestika mais c'est son premier handicap ce sera peut-être tout ou rien même si je pense vraiment qu'elle est capable de rivaliser à cette valeur et qu'elle possède vraiment une bonne marge mais bon peut-être que le numéro 8 Chipora qui a montré qui a été compétitif à ce niveau-là présente plus de garanties donc voilà il faut faire des choix il faut peut-être prendre des risques ou pas chacun voit midi à sa porte comme on dit en tout cas pour faire son choix à l'arrivée de ce quinté en tout cas je vous souhaite vraiment une bonne chance parce qu'il n'est pas si facile que cela on va se quitter là-dessus moi je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour une nouvelle édition pardon de la minute quinté si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouvera lundi du côté de Vincennes le meeting d'hiver qui reprend ses droits en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye